bonjour à tous heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mudrunner alors vidéo qui sera relativement courte je vais simplement apporter un complément d'information suite à ma dernière vidéo donc comme vous avez pu le voir ma dernière vidéo était surtout consacré donc suite aux derniers dlc donc comment enfin la nouvelle version de mode plus comment installer le patch 4gb de nouveau enlever vos morceaux de boue a ré installé si vous le vouliez un levier de vitesse différent et donc je vous parlais de jgme donc si vous regardez ma précédente vidéo à la fin de la vidéo quand je lance le jeu j'ai un petit message d'erreur donc ce message d'erreur je suis pas le seul à la voir je sais que l'ami kevin là aussi un coucou à lui puis à tout le monde je vais pas citer tout le monde juge patou richard guise tout enfin toute la bande sabots sacha enfin bon tout le monde donc kevin a lui a lui aussi ce petit message d'erreur donc ce message d'erreur ne nous empêche absolument pas de jouer mais moi personnellement quand j'ai un petit truc comme ça qui s'affiche ça toujours tendance à m'énerver donc c'est vrai que la semaine dernière je me suis pas trop penché sur le sujet et j'ai donc décidé aujourd'hui de trouver un peu la solution parce que ça m'énervait donc j'ai donc trouvé d'où venait le problème et le problème vient donc de jgme alors je vais vous expliquer très rapidement où trouver comment installer et à quoi sert jgme donc où trouver jgme jgme vous allez sur google et vous allez sur le site de ouvi qui n'est simple qui n'est tout simplement que le site officiel des développeurs de spin tires alors sur ce site il faut pour pouvoir télécharger jgme créer un compte c'est gratuit ça prend deux minutes une fois que vous avez créé votre compte vous restez donc sur la page d'accueil donc sur la page de téléchargement et vous descendez tout en bas et vous avez ici la rubrique le plus téléchargée et vous avez donc ici jgme à quoi sert jgme jgme est un gestionnaire de mode donc c'est un petit logiciel que vous incorporez à votre racine du jeu et qui vous permet comme vous le voyez à l'écran d'installer des modes alors que ce soit des maps que ce soit des véhicules voire même des modes comme le mode puis par exemple voilà donc jgme alors comment installer jgme alors je vais pas faire comme ça en premier je vais donc dossier mode ici donc mon dossier jgme est donc ici donc jgme est utilisable pour énormément de jeux 1 c'est pas spécifique à mode runner ou à spin il est utilisable pour énormément de jeux donc quand vous l'avez télécharger vous le désipez vous avez donc ce dossier vous ouvrez le dossier voilà et vous avez c'est ce dossier et ses quatre fichiers une fois que vous avez mis ça sur votre bureau vous allez donc sur la racine de mode runner voilà mode runner une fois que vous êtes sur la racine du jeu vous avez tout simplement à sélectionner les cinq lignes et à les transférer de l'autre côté dans la vidéo je vous montre comment configurer votre dossier jgme donc je vais le refaire sans 20 pour vous je vais vous remontrer comment comment on le fait donc vous sélectionnez votre dossier votre fichier config vous l'ouvrez moi je l'ouvre toujours avec note pas de plus plus mais ça vous retrouverez ça dans la précédente vidéo vous copiez cette ligne entièrement vous mettez votre curseur entrée vous la coller au dessus et vous enlevez le point et le zip et vous sauvegarder donc ça c'est configurer je dirais informatiquement votre de votre jgme ce que j'ai oublié dans la vidéo c'est l'enveloppe de votre dossier média donc vous voyez il est ici donc là moi je l'ai recréé tout simplement tout à l'heure donc quand vous regardez d'origine ce dossier média n'existe pas dans votre racine du jeu pour créer un dossier média c'est pas compliqué vous allez en dessous vous faites nouveau 1 vous faites créer un nouveau dossier le nouveau dossier voilà il apparaît comme ça et vous écrivez média avec un m majuscule voilà à partir de là votre dossier enfin votre jgme est totalement configuré et opérationnel donc c'est cette étape du dossier média que j'avais oublié dans la précédente vidéo comment on utilise jgme une fois que tout ça est fait vous avez l'application jgm vous double cliquez gauche voilà vous autorisez et vous allez avoir ce tableau qui s'affiche donc dans ce tableau vous allez c'est ici dans cette colonne de gauche que vous allez installer tous vos modes map véhicule et là comme vous le voyez le mode puis de draconnus et de templar gfx bon c'est pas compliqué donc là vous voyez pour l'exemple j'ai téléchargé un gottrail de smed donc vous la des ip hop voilà donc ce qu'il faut faire c'est quand vous faites tout simplement glisser le la map ici voilà et vous retrouvez ici quand alors je vais quand même vous montrer hop je fais de la merde donc là vous avez votre dossier zippé là vous avez le dossier avec le nom de la map certains modeurs aurait mis level gottrail par exemple bon smed lui a mis gottrail mudrunner quand vous ouvrez ce dossier vous avez donc je fais vraiment de la merde on recommence quand vous ouvrez gottrail vous avez donc votre dossier média quand vous ouvrez média vous avez donc vos vos quatre dossiers classés level smashes et textures donc c'est bien ce dossier ci qu'il faut toujours mettre dans votre gsgme ensuite gsgme ben c'est pas compliqué pour l'utiliser pour valider votre mode votre mode pardon vous avez tout simplement à mettre en surbrillance votre mode flèche de droite et vous passez l'autre côté voilà si vous voulez enclencher par exemple donc go trail et mon mode pluie vous allez avoir ce genre de message c'est tout à fait normal vous faites yes et voilà vous avez la map et le mode pluie qui est donc installé sur votre gsgme activé et vous retrouverez donc gottrail dans votre listing de maps et vous aurez le mode pluie enclenché sur votre jeu voilà pour désinstaller parce que l'avantage de gsgme c'est tout simplement pouvoir gérer vos maps et vos modes sans surcharger votre jeu donc voilà donc je joue aujourd'hui comme ceci puis demain j'ai envie de rejouer mais j'ai plus envie de jouer avec le mode pluie hop donc ça sera toujours le dernier qu'il faut enlever le premier donc je les sélectionne flèche de gauche et je rebascule ici et donc là si je redémarre mon jeu je n'aurai plus mon mode pluie d'enclencher voilà alors là je vais zapper parce que c'est un ancien dossier de la map donc il n'est pas valide et donc pour supprimer un dossier voilà vous le sélectionnez vous fait dillette voilà voilà la petite information que je voulais vous apporter en plus et qui permet tout simplement de ne plus avoir ce petit message d'erreur et donc pour vous montrer que tout fonctionne bien on va démarrer le jeu donc spintire mode runner donc qu'une message d'erreur hop on va en multi hop je ne sais même plus ce que j'ai comme map et ben voilà on démarre le jeu hop impeccable voilà donc le jeu démarre impeccablement on n'a plus ce message d'erreur hop 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 et voici voilà donc le jeu marche parfaitement et nous n'avons plus ce petit message d'erreur qui me faisait mal aux yeux voilà voilà et bien écoutez désolé d'abord d'avoir oublié cette petite information primordiale pour pouvoir utiliser JSGME correctement erreur rectifiée à ce jour merci par avance d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé à très très bientôt bye bye merci